L'arrivée de Francis Nganou en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont donné un chaos aux Camerounais. Les Ivoiriens ont humilié le Cameroun. Regardez un peu ça et je vous prends après. Yo Abidjan, c'est le prédateur. Je suis à Paris, j'arrive à Abidjan ce soir. Finalement, je serai à Abidjan. On va gâter le coin. Très bien, vous avez compris non ? C'est bien parler en français. Donc tout le monde comprend. Alors, présentez-moi une vidéo, chers Ivoiriens. Oum Ganou avait également annoncé son arrivée au Cameroun comme il l'a fait. Depuis la France, il dit, cher Ivoirien, j'arrive ce soir. Et il est arrivé en plein jour au Cameroun. Il est arrivé la nuit. Il n'y avait personne, sans réannoncer. Je tiens d'abord à m'excuser de faire la vidéo si un peu tard. Parce que hier, vous savez, j'étais en train de couvrir un événement. J'avais un petit gombo là. Je chassais mes images comme d'habitude hier. Donc, allez encore regarder ma première vidéo que j'avais fait quand Ganou était arrivé au Cameroun. J'avais dit que Ganou est en train de passer un message soit au gouvernement camerounais, soit au peuple camerounais. C'est ce que j'avais dit, j'allais encore regarder la vidéo. Et aujourd'hui, je pense que c'est net ce que je disais. Moi, je constate là que Ganou, quand Ganou vient au Cameroun se reposer, c'est parce qu'il aime son village natal bâtié et non le 237. Je ne sais vraiment pas ce qu'on a fait à ce monsieur-là, ce qu'on a fait à ce type-là. Il a mal. Observez bien les scènes, observez bien les images. Ganou a un mal profond pour le 237. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Souvenez-vous, quand il veut aller en Côte d'Ivoire, il annonce son arrivée et regarde comment on l'accueille. Ceux qui ont dit que non, cet accueil a manqué les Camerounais, non. Vous vous rappelez quand Ganou était champion, il s'est dit vainqueur, champion aux Etats-Unis en MMA. Sa première fois qu'il arrive au Cameroun et que son équipe technique avait annoncé son arrivée. Il a été reçu cette fois-là par la maison MTN. C'était la catastrophe de Yaoun jusqu'à Bâtié dans son village natal. C'était la catastrophe. C'est comme si c'était un président même qu'on recevait. Vous vous rappelez ? Donc, vous voulez me faire comprendre que l'accueil que les Ivoiriens ont donné à Ganou a dépassé cet accueil-là ? Rappelez-vous bien. J'ai dit que Ganou n'a pas été reçu cette fois-ci après sa victoire en Arabie Saoudite tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de communication. S'il avait fait une petite vidéo seulement comme ça, même s'il arrivait à une heure, même s'il arrivait à minuit, l'aéroport devait être bondé. Il y a eu que les Camerounais devaient être sortis comme des fous. Il n'y a pas eu de communication. Donc, les Ivoiriens ne vous jacassez pas trop. Et autre chose que vous voulez comprendre, c'est qu'on n'est pas prophète, je sois. Et il faut aussi retenir ça. Parce que, parfois, dans ta famille, tu es même célèbre, tu es même riche, tu es même, je ne sais pas, tu as même tout. Mais comment t'as vu grandir ? Comment c'est que, ça c'est quelqu'un que j'ai enlevé les couches sur lui hier, tu penses que l'oncle-là va te donner quel respect ? Même si tu deviens milliardaire, deviens ton oncle qui t'a porté dans ses mains comme ça, enlever les caca sur toi, mon frère, tu penses que tu as venu me faire quoi ? C'est comme si tu voulais dire que tu peux avoir l'argent jusqu'à dire à ton père que tu n'es rien. Non. Même si ton père est le plus pauvre du village et que tu deviens riche, c'est la richesse de ton père, mon frère, c'est la richesse de tes parents. Vous comprenez ? Non, on n'est pas prophète chez soi, on peut te négliger chez vous. Parce que tout le monde t'a vu grandir, tout le monde t'a vu, voilà, voilà, voilà. On ne te donne pas vraiment les honneurs qu'il faut. Mais quand tu pars ailleurs, où on ne te connaît pas, nous on t'a découvert comme tu es déjà là. Mais mon frère, on va te recevoir comme un président, c'est normal. Et on sait cet aspect-là qu'il faut comprendre. Oui. Parce que moi je suis franco le million quand j'arrive dans ma famille qui amène mon temps. Un franco c'est qui ? Mais quand j'arrive dans une autre famille, ailleurs, ceux qui m'ont découvert, franco. Mais mon frère, je suis comme un, on me reçoit comme, oh, dans ma famille, on te demande, va prendre les casés l'appétit, va nous porter, va nous chercher le vin, va aller ramasser le bois au champ. Je vais arriver devant mes oncles, dire que je suis franco. Franco c'est qui ? Qu'on a vu grandir. Qu'on tapait là, quand j'étais un peu têtu là, qu'on corrigeait. Je suis qui ? C'est ça, on n'est pas professeur, mon frère. Donc ne gonflez pas trop les ivoines en disant que Nganou était très bien reçu chez vous et au Cameroun. Non, il est chez lui. Il est chez lui. C'est vrai, ça ne justifie rien. Mais je dis encore, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu communication qu'Nganou n'a pas été reçu comme ça se doit. Et vous savez, moi, je suis fan d'Nganou la magie. C'est pour ça que, donc, yé, là, quand je regardais Facebook, je voyais les images que Nganou arrivait en Côte d'Ivoire, j'étais là, en train de filmer, m'a réalisé. Yé, yé, qu'est-ce que je rate comme ça ? Ouais. En tout cas, les amis, mieux vaut tard que jamais. Merci de partager la vidéo, c'était le Général Franco. Si tu es nouveau, abonne-toi. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe shop, l'équipe type, l'équipe du studio Vision Pro. Voilà, vous connaissez le lien où le studio Vision Pro est situé, en face d'Odala Lungusso. Donc, pour ceux-là, tuyoles leurs événements d'extembre prochain, mariage, baptême, anniversaire, funérailles, conférences, tout ce que vous voulez, avec drone, super caméraman, super photographe, tout ce que vous voulez. Vous pouvez contacter tout simplement le studio Vision Pro, le professionnel, le professionnalisme là. Et je vous rappelle que nous avons des équipements comme ça en double. Nous sommes ici à la Mérie, il y a une des premiers, et l'autre équipe est au niveau de Hilton. Donc, nous pouvons les événements, quel qu'en soit, le pays même, même s'il faut prendre l'avion, on prend le vol, on ne peut pas ouvrir l'événement. Nous sommes là pour ça, hein ? Janson, ça va ? Ah oui, ça va. Alors, on l'appelle Thierry, le caméraman pro, le photographe pro. Château du bain. On est là. Voilà. Contattez-nous simplement. Il y a les contacts que vous voyez en bas de l'écran là. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.